et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo fête foraine de l'année 2024 et on peut dire que cette année on commence assez fort puisque on se retrouve à calais pour la foire d'hiver qui a commencé donc le 20 janvier et qui s'achèvera le 4 février deux petites semaines cette année au lieu de trois habituellement c'est un petit peu dommage mais c'est ainsi et donc voilà autant vous dire que c'est une première pour moi la foire d'hiver à calais j'étais déjà venu deux fois en été notamment en 2023 où j'avais pu vous faire une vidéo mais également en 2022 et donc la première chose à dire c'est que la fête n'est pas située au même endroit en effet la foire d'été elle se déroule au bassin ouest pas très loin d'ici mais là nous sommes place de la mairie donc la mairie qui est juste là à côté donc le baie froid et donc voilà on va commencer la présentation des métiers de cette édition 2024 en commençant par le king loop voilà qui était il ya quelques années sous direction fausseur qui a été revendu à la famille saguet et qui tourne maintenant sous direction moulin voilà le métier passe de main en main et donc je l'avais vu pour la dernière fois je crois c'était à la fête des loges donc c'est un balancier de type loop fighter donc la marque c'est technical park fabrication italienne donc le métier est magnifique il est très bien placé et on peut dire qu'il est calé d'une certaine façon puisque aujourd'hui on est sur un sol qui est loin d'être plat il ya des grosses différences d'altitude à certains endroits donc il ya pas mal de cales sous le métier donc voilà le king loop du coup désormais direction moulin alors je suis plutôt content aujourd'hui puisque on va voir quelques métiers que j'ai jamais vu notamment celui ci c'est le new spring donc c'est un materorne de chez sobema donc fabrication belge une fois et donc celui ci tourne sous direction de croix voilà donc on peut dire qu'il est vraiment sympa il est très très coloré on a des décors star wars en arrière-plan on a aussi lara croft à gauche on a aussi bah je crois que c'est je sais pas si c'est pas du knukem ou terminator à gauche enfin bref on a des nacelles qui sont de toutes les couleurs et qui sont numérotés c'est pas le cas de tous les materornes et donc voilà il est plutôt sympa je suis plutôt content de tomber dessus derrière moi on a le madame club qui est très bruyant puisqu'ils sont en train d'ouvrir les les stores aujourd'hui donc nous sommes le deuxième mardi du coup donc c'est c'est fermé aujourd'hui enfin tout ne sera pas ouvert il y aura peut-être quelques manèges qui vont ouvrir quand même mais la fête est fermée pour me laisser faire ma vidéo tranquillement là on a le stand magique ficelle sur le thème de disney mais pas que il ya vraiment littéralement une centaine de personnages sur la devanture j'ai rarement vu autant de personnages sur la même remorque c'est quand même c'est quand même incroyable et juste derrière moi on a l'étoile du nord un autre manège sur le thème de disney également donc manège enfantin sur celui là les sujets ne roule pas c'est complètement tout le plateau qui tourne voilà donc les sujets ne sont pas mobiles individuellement on a une très belle mercedes pokémon juste là et donc voilà les sujets sont plutôt sympathiques donc là on va devoir lever les pieds puisque des escaliers c'est un petit peu un inconvénient je trouve de la foire d'hiver puisque elle est placée dans des conditions quand même assez incongrues je pense aux personnes qui sont peut-être en fauteuil roulant ou qui ont du mal à marcher c'est peut-être pas terrible pour eux donc voilà ici on a un stand qui est fermé on l'appellera le tarif réduit puisqu'on n'a pas le nom est juste à côté on a le nougat henry qui est ouvert lui par contre une confiserie ils sont déjà pris à accueillir les clients on dirait juste à droite le tir au ballon voilà qui lui est fermé on va passer ici ici à notre droite on va avoir le techno power direction odermatt ça fait plus d'un an que je n'avais pas vu je suis là même si c'est le techno power que je vois le plus souvent techniquement donc voilà c'est un remix de chez tivoli il appartient donc à la famille odermatt et je crois qu'il date de 2017 celui là il tourne quasiment que dans le nord il est magnifique il est bleu et vert couleur très froide ça va bien avec la fête du coup et donc voilà plutôt sympathique ici on a un minos voilà un minos on aura peut-être le nom juste après du coup et juste à côté on ne le présente plus c'est le r1 max que les calaisiens n'avaient pas vu depuis un an du coup puisque à la foire d'été en 2023 il n'était pas venu puisqu'il était à retel dans les ardennes donc c'est un manège qui n'existe qu'en deux exemplaires au monde voilà donc le r1 max c'est un cico de chez kmg direction le rendu c'est le premier des deux exemplaires qui sont sortis de l'usine celui-là date de 2012 à noter que le deuxième exemplaire qui est jaune aussi il tourne en fait il tourne même pas en fait il est à hong kong donc en chine dans un parc donc techniquement il n'est même pas forain puisqu'il est fixe il est quand même sur remorque mais il ne le déplace jamais et c'est bien dommage du coup on peut dire que les r1 max c'est le seul des deux qui est vraiment mobile et qui bouge sans arrêt à noter aussi qu'on aura un troisième exemplaire pour l'allemagne d'ici 2027 voilà c'est pas pour tout de suite mais comme j'ai mes petites sources et mes petites informations je me permets de vous le dire ce sera donc en 2027 pour l'allemagne allez on va continuer dans cette petite rue là on va devoir faire un demi tour puisque là on est dans un cul de ça que ça mène sur la rue on aura donc sur notre gauche le star peluche qui est fermé bien évidemment et un palais du rire un peu plus loin c'est le palais du rire voodoo on a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne bah je crois que c'était peut-être bien à boulogne sur mer ou à calais en été que j'avais déjà vu moi le palais du rire voodoo c'est peut-être bien le seul palais du rire d'ailleurs il me semble que j'en ai pas vu d'autres donc palais du rire sur le thème de la jungle avec ses filets ses barrières et ses lianes avec un petit toboggan pour finir et là on a le manège l'olympique qui vient en été également pareil comme tout à l'heure c'est un manège avec des sujets qui sont vissés sur un plateau on a le stand à la charlotte qui est de l'autre côté de la route donc on le verra pas de plus près parce que c'est dangereux c'est pour ça que je préfère quand même la foire d'été puisqu'il n'ya pas à traverser des rues pour accéder à tous les stands on a un petit stand ici le cut and win donc avec le nom je pense que c'est un stand où on découpe des ficelles avec des ciseaux voilà on a certainement des pinces ici et on va regarder ce qu'il ya sur notre gauche à présent on a un stand de jour aussi ici c'est la 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 caramela ok très très bien la caméra la caramela qui n'est pas là finalement puisqu'elle est fermée et on va avoir le baccarat jeu à 10 heures un casino qui lui aussi est ouvert voilà l'un des rares stands qui est ouvert et donc le minos qui s'appelle du coup le euro minos voilà qui a une devanture mais alors à se réveiller la nuit qu'est ce qu'on a on a une cadillac là sur notre droite ou une chrysler on a plein de voitures on a des formule 1 on a une lamborghini veneno on a une camaro on a une viper on a le camion de transformers et si j'oriente la caméra d'un quart de tour sur la gauche nous avons le master dreams un manège qui pour moi est unique au monde puisqu'il n'a vraiment qu'un seul c'est un bassin un jump du coup c'est un master dreams de chez bn performance fabrication italienne ici et il est unique au monde puisque en fait sur les nacelles là on verra pas puisqu'elles sont bâchées il ya une manette qui permet de faire des looping avec votre siège donc c'est vous qui contrôlez en fait si vous voulez pas avoir la tête à l'envers et bien vous pouvez ne pas l'avoir c'est vraiment vous qui choisissez en fait avec ce manège donc il n'y aura pas deux tours identique finalement puisque c'est vous qui contrôlez on passe d'un minos un vrai scooter cette fois ci puisqu'ici on va avoir le madison scooter un très beau scooter de chez reversion bombardé de voitures de chez bertazon donc armature française voiture italienne on a des formule 1 et on a des voitures plus classiques qui sont très mal rangées aujourd'hui on a un petit peu partout sur la piste alors celui-là aussi il a un décor vraiment à réveiller les morts puisque là du coup on a la nissan skyline de fast and furious on a spiderman là bas avec sa chérie on a abattir là on a mike meyers de non enfin non pas mike meyers austin power mais c'est le même acteur on a une mercedes slr on à la nissan s2000 enfin la honda s2000 dessus qui de fast and furious on a des défis que je ne connais pas forcément mais les décors sont splendides là on a la mitsubishi eclipse fast and furious et on a une harley juste à côté et juste derrière moi tiens on a le dragon donc c'est le dragon qui tourne sous direction sorel celui-là on l'avait vu à retel pour la dernière fois donc c'est pas le même que qui vient en été du coup puisqu'il n'est pas de la même couleur et c'est juste pas le même métier on va se diriger du coup vers trois autres gros métiers du coup ici on a la pieuvre direction vincrayen est c'est une pieuvre de construction bas coeur donc elle a la particularité d'avoir des petits toits au dessus des nacelles donc même s'il pleut eh ben vous êtes abrité c'est une pieuvre en cinq tentacules de quatre nacelles voilà on a le décor qui s'ouvre on peut accéder à l'intérieur certainement l'endroit pour bricoler un petit peu donc voilà très très belle pierre on peut encore apprécier ici les décors du madison scooter j'aperçois la voiture de taxi j'aperçois aussi encore une ferrari 360 modena vraiment le décor est splendide sur sur tous les côtés et là on a une chenille de chez pinfari c'est le mille et une pattes voilà potentiellement celle de la famille gueva donc la famille cop ils ont le mille pattes et là c'est le mille et une pattes mais on va dire que c'est la même c'est presque la même ensuite on a la caisse de la pièvre ici c'est d'ailleurs parce que la dernière fois que j'avais vu la pièvre la caisse était à droite du métier et non pas enfin non la vie la caisse elle était à gauche et là du coup elle est à droite donc la caisse ils peuvent la mettre à plusieurs endroits différents et là nous avons une chenille c'est le snow spinner direction vercu que c'est la première fois que je la vois aussi celle ci c'est un manège que j'avais encore jamais vu donc on peut voir que le trottoir du métier est replié et donc c'est une chenille en fait j'ai assez peu d'informations dessus parce que j'ai quand même liké la page facebook mais ils répondent pas quand on envoie un message j'avais demandé de quelle était à quelle année était la chenille et de quel fabricant elle était je pense que c'est une chenille de fabrication française mais du coup on n'a pas j'ai pas d'informations à vous communiquer là dessus donc la caisse est bien fermée il y a quelque chose d'écrit sur la caisse snow speeder le 1er avril création vercuque donc si c'est écrit création vercuque c'est que c'est peut-être une chenille artisanale en tout cas j'aime beaucoup la couleur violette c'est pas une couleur qu'on voit très souvent dans les chenilles et donc voilà chenille probablement artisanale on a une pêche aux canards ici qui n'a pas les canards du coup et là on va entamer une petite rue où on a uniquement des stands on a le stand chez karine juste là avec une très belle tour eiffel voilà on a la tentation un petit peu plus loin une machine à pinces donc certainement ici aussi une petite remorque trois essieux sur de lits donc là on a de l'herbe il n'y a pas de manège ici en fait en fait on est sur une place qui est plus ou moins carré mais la fête n'est pas du tout rectangulaire en fait il ya des métiers un peu partout donc voilà encore une petite remorque ici là nous avons la riviera un très beau casino avec vraiment des très beaux décors alors ça c'est pas de la peinture c'est carrément des stickers qui sont collés sur sur la remorque on va voir également ici à ben un petit paille de rire enfantin voilà avec la remorque immatriculée dans l'aine c'est la piscine à boules voilà enfin non c'est la maison de mickey du coup c'est son nom là on a une remorque avec des roues très bien intégré dans le dans la partie métallique c'est un stand de tir à la carabine voilà et là on a le nougat christine alors on aura vu henry on aura vu karine on aura vu christine il ya pas mal de stands qui portent le nom pas qui ont un prénom dans le nom donc certainement le nom de du patron ou de la patronne voilà ici on a un petit manège enfantin comme on n'en avait pas encore vu depuis le début de la vidéo c'est un manège de chez sommet place probablement oui oui c'est ça avec des sujets plus ou moins variés voilà j'ai pas le nom du métier par contre il n'y a pas de nom qui ressort distinctement à 6 et le galaxie ouais c'est peut-être le galaxie du coup le nom du métier enfin voilà et je crois qu'on est en train de revenir sur nos pas il nous reste une seule rue à présenter on a un métier enfantin ici à deux heures qui est complètement bâché donc c'est un scalyxtrique c'est le super 8 voilà ah bah ici je sais ce que c'est c'est le ça doit être le super 8 de la famille sorel aussi qu'on avait vu également à hôtel mais je savais pas qu'il avait une bâche puisque c'est la première fois que je le vois fermé voilà derrière moi il ya le one minute potentiellement un stand de tir vu la forme de la remorque on a un camion ici en renaud kérax ici pas l'idée glace sur deux niveaux c'est le sphinx alors celui là je l'avais déjà vu à lille voilà donc en 2000 en 2022 que j'avais été à lille en septembre 2022 il n'y a pas le sphinx en haut normalement il est présent on voit qu'il manque quelque chose là mais c'est pas grave là aussi on voit bien qu'il ya eu un gros travail de de calage puisque on voit bien que le sol il est en pente par rapport au métier voilà donc là il ya bien il ya bien une demi heure voire trois quarts d'heure de calage pour ce métier là ici petite pêche aux canards qui est fermé également ici le tout le spark avec le logo stylisé la warner bros c'est très bien vu qui est fermé également certains vont dire ouais mais pourquoi tu fais une vidéo quand la fête elle est fermée parce que quand elle est ouverte il ya beaucoup de bruit à la musique donc c'est pas très agréable pour moi je préfère me promener dans une fête foraine quand elle est fermée mais toute façon je suis à calais pendant deux jours donc je verrai la fête foraine ouverte demain et si on a le magic autoroute qu'on avait vu à reutelle aussi donc ça se trouve il appartient à la famille sorel également donc l'appareil encore une fois les voitures sont toutes bâchées on ne pourra pas apprécier la couleur des carrosseries sur ce métier est juste derrière moi après henri après karine nous avons nathalie cette fois ci voilà il ya beaucoup de beaucoup de femmes ici on a vu on a vu karine on a vu christine on a vu nathalie on a vu henri il ya de quoi faire et encore deux petits stands ici ici le disney pêche avec pocahontas les soeurs d'arendel et flash mcqueen et là nous avons un tir au ficelle c'est le fétiche peluche voilà donc avec lilo et stitch et c'est donc écoutez les enfants on aura fait le tour voilà je pense pas avoir oublié de rue c'est pas si grand que ça en fait quand on regarde on fait le tour en un peu moins de 18 minutes en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ceux qui auront regardé la vidéo dans leur dans son intégralité vous avez un petit indice ma prochaine fête c'est en ce moment et ça sera dans le département numéro 35 voilà à vos claviers j'espère que cette vidéo là vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit commentaire un petit partage et pourquoi pas un petit like ça fait toujours plaisir et ça encourage pour la suite et moi je vais vous laisser sur cette belle image du madison scooter je vous dis à tous à la prochaine bon game bonne fête foraine et ciao tout le monde peace